Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Plusieurs d'entre nous se sont réveillés très découragés et déçus mercredi matin. Nous avons espéré, nous avons prié, nous y avons cru un peu, mais la réalité nous a rattrapés et on a beau dire que ce n'est pas notre pays, il y a quand même un malaise. Je n'ai pas le goût de m'étendre trop longtemps sur ce qui se passe aux États-Unis. D'autres peuvent offrir des analyses très intelligentes et beaucoup plus pertinentes que la mienne. Donc, je vais vous parler d'un autre sujet aujourd'hui et quelque chose de positif. Je veux vous ramener bizarrement au début de la pandémie. Je sais que c'est un peu bizarre, mais restez avec moi. On s'en souvient au début de la pandémie, on ne savait pas trop ce qui se passait, tout était fermé, les églises aussi. On se demandait, bien, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là? Il y a des pasteurs qui se sont rencontrés sur Zoom. On dit, bien, nous, on peut offrir des prières, c'est à ce qu'on sert aussi. Et, OK, donc, on s'est organisé quand même assez rapidement. Et on a commencé à envoyer des prières par courriel à nos gens. Et on a organisé une liste d'envoi. Et quatre ans et demi plus tard, la liste d'envoi existe toujours. Et on est sur le point d'atteindre les mille prières. Ce qui est quand même pas... C'est quand même quelque chose. Mille prières originales en quatre ans, ça prend beaucoup de gens. Et je veux remercier, entre autres, Pierre-Paul et Nicole qui ont mis beaucoup d'heures là-dedans au cours des années. Et on est arrivé à l'étape où on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, avec toutes ces prières? Et quelqu'un m'a dit, ben, c'est le centenaire. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour le centenaire de l'Église unie du Canada. L'idée est arrivée, ben, sans prière pour le centenaire. Ça rime en plus. Donc, OK, on va mettre ça sur Internet. OK, donc, on va faire ça. Moi, dans ma tête, je me suis dit, on va faire un PDF, on va brocher ça, on va mettre ça sur Internet pour que les gens puissent le télécharger, puis ça va être correct. On a contacté le département des communications de l'Église unie pour nous demander, pouvez-vous nous aider pour la mise en page? Et la réaction que j'ai reçue est vraiment surprenante. Je ne m'y attendais pas. Commençais à dire, hey, quel merveilleux cadeau pour l'ensemble de l'Église. On va faire un livre électronique avec ça, parce qu'on va pouvoir, et on va traduire quelques-unes des prières en anglais, et on va pouvoir le distribuer dans l'ensemble de l'Église, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont capables de lire le français, même s'ils ne le parlent pas. Puis ça va être quelque chose d'unique, qu'on n'a pas l'équivalent pour le centenaire. Wow! Wow! Je ne peux même pas dire que ça surpasse mes attentes tellement que je n'avais pas d'attente. Et tout ça, c'est un rappel pour moi. Oui, ça va mal dans notre monde. Il y a de la famine, il y a des guerres, il y a des enfants qui meurent inutilement un peu partout. On voit la montée de la droite radicale, des régimes autoritaires, l'écart de richesse entre les plus riches et les plus pauvres continue à s'accentuer. Mais à travers de tout ça, il y a des petits moments de lumière, des petits bonheurs. J'utilise l'exemple de la lumière parce que la lumière, peu importe les ténèbres, même les ténèbres les plus sombres, la lumière trouve toujours moyen de se frayer un chemin. Ça ne l'allumine peut-être pas tout, mais c'est là. Et ça nous aide à nous rappeler ces moments-là que la lumière existe toujours. Malgré tout ce qui nous se passe autour de nous, dans notre vie collective, dans notre vie privée, dans des temps qui sont décourageants, dans des moments où on a peut-être le goût d'abandonner l'espoir, il y a toujours des petites lumières qui ne sont pas grosses, ce n'est peut-être pas beaucoup, ça efface peut-être pas tout le reste, mais l'espoir est encore là. La lumière est encore là. Si on y prête attention un peu, si on regarde à la bonne place. Alors, pour les prochains jours, prenez vraiment soin de vous. Je sais, je dis ça, c'est un cliché, tout le monde dit ça. Mais vous avez le droit, si vous vous sentez mal, d'avoir ces émotions-là. Donnez-vous une chance. Donnez-vous une chance de vous remettre sur vos pieds, si vous avez de la difficulté, si vous avez l'impression que ça tourne autour de vous, si vous avez peur. C'est correct. Faites attention à vous. Et on se reparle très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501